Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Joël Giraud, rapporteur de la Commission des lois concessionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, On regardait les arbres et les forêts comme le plus beau présent fait à l'homme. Les images resplendissantes d'or et d'ivoire ne nous inspirent pas plus d'adoration que les bois sacrés et leur profond silence. C'est ainsi que Pline l'Ancien, dans le livre 12 de son Histoire naturelle, décrivait à ses contemporains les forêts. Au-delà du clin d'œil à mon ami Galen Touré, qui vient de quitter la séance, qui est bien dommage, puisqu'il est membre permanent et non perpétuel de la Commission des lois, que je sais faire une histoire latine, cette citation illustre le lien entre la forêt et les hommes, et la fascination que la première a toujours exercée sur les secondes. La forêt est un patrimoine écologique et esthétique unique. C'est également une source de richesse économique importante, particulièrement dans notre pays, dont 30% du territoire est couvert de surfaces boisées. La forêt n'en est pas moins fragile, notamment face au feu. Sa protection est donc essentielle et incombe aux pouvoirs publics et aux propriétaires. Il faut à cet égard souligner l'efficacité de la politique de protection des forêts, reposant sur la complémentarité des acteurs. La superficie annuelle moyenne des zones brûlées, vous l'avez souligné Madame la Ministre, a en effet été réduite de plus de moitié depuis une trentaine d'années, s'établissant à moins de 11 000 hectares lors de la dernière décennie. Au-delà des interventions des sapeurs-pompiers et des moyens aériens de la sécurité civile, plusieurs dispositifs plus discrets mais tout aussi précieux tendent à assurer à nos forêts une protection maximale. D'une part, le code forestier prévoit différents dispositifs adaptés à l'intensité du risque d'incendie auxquels les territoires sont exposés et dont la mise en œuvre repose principalement sur les préfets. Deuxièmement, les territoires méditerranéens font l'objet d'un dispositif propre, à travers l'entente pour la forêt méditerranéenne, établissement public consacré par le CGCT. Permettez-moi de saluer ici la mémoire de celui qui a enfu pendant 12 ans le secrétaire général, après avoir créé dès 1979 le centre interrégional de coordination opérationnelle de la sécurité civile, je veux parler du colonel Marc Eglhoff. Troisièmement, les départements, sur le fondement de leur clause de compétence générale, ou devrais-je dire avec ou sans jeu de mots, de feu leur clause de compétence générale, peuvent assumer diverses actions destinées à préserver les forêts, l'information et la sensibilisation des populations, les travaux d'aménagement et d'entretien d'infrastructures utiles à la lutte contre l'incendie, le débroussaillement et le maintien en l'état des zones débroussaillées, la surveillance des massifs, Enfin, les interventions sur les feux naissants. Toujours sur le fondement de leur clause de compétence générale, certains départements du sud de la France ont mis en place des unités dédiées à la défense des forêts contre l'incendie, les forestiers sapeurs. La protection des forêts suppose néanmoins une vigilance constante, ce que 2015 nous a tragiquement rappelé. Alors que les efforts combinés avaient ramené la surface annuelle incendie à une moyenne de 6500 hectares entre 2012 et 2014, pas moins de 11500 hectares ont pris feu l'an dernier, avec une hausse significative dans le sud-ouest, où la surface incendiée fut multipliée par deux. Or, la défense des forêts contre l'incendie risque d'être mise à mal par une conséquence involontaire, certes, mais inopportune. La loi du 7 août 2015, portant de nouvelles organisations territoriales de la République, dite loi NOTRe, cette loi, sur les quelques imperfections de laquelle je ne reviendrai pas, puisque je ne dispose que de 10 minutes, a certes rendu possible des avancées nombreuses et importantes dans le domaine de la sécurité civile. Néanmoins, dans le souci de rationaliser les compétences locales, son article 94 a supprimé la clause de compétence générale des départements. Le valeur pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui est que les départements fondaient leurs interventions en ce domaine précisément sur cette clause. Si un dispositif transitoire a maintenu le principe de leur action jusqu'au 31 décembre 2015, il a pris fin au début de cette année, privant par conséquent les départements de toute possibilité d'action pour défendre les forêts contre l'incendie, mais aussi le corps des forestiers sapeurs de toute base légale. Le gouvernement avait d'ailleurs eu conscience du problème lors de l'examen du projet de loi de Nôtre, puisqu'il avait envisagé de déposer un amendement correspondant au dispositif proposé, mais qui n'avait hélas pu franchir les fourches codines de l'entonnoir. Il avait également été interrogé par notre collègue Michel Vauzel sur ce point en juillet dernier. C'est donc pour combler ce vide dangereux que notre excellent collègue, le sénateur du Var et membre du groupe RDSE, Pierre-Yves Colombat, a fort opportunément déposé le texte qui vous est soumis ce matin, texte qui constitue une rustine à la loi Nôtre, tout comme d'ailleurs le texte adopté hier dans cet hémicycle sur le rapport de notre collègue Olivier Dussopt. Cette proposition de loi, que le Sénat a modifiée afin de renforcer l'efficacité, introduit dans le Code général des collectivités territoriales une nouvelle division composée d'un article L32-325 qui permet aux départements qui le souhaitent de financer ou de mettre eux-mêmes en œuvre toute action jugée utile pour prévenir et lutter contre les feux de forêt. Initialement cantonné aux départements situés dans les territoires particulièrement exposés aux risques d'incendie, elle rend désormais éligible à son dispositif tout le département français, y compris Outre-mer. Cette extension, loin de constituer un luxe superflu, s'avère nécessaire compte tenu des changements climatiques à venir qui auront pour effet de fragiliser des régions jusque-là épargnées par les incendies. Les projections en 2040 montent en effet une expansion considérable des zones exposées aux risques d'incendie et les territoires alpins ont d'ailleurs été grandement touchés dans les dernières années. Elle n'entraînera au demeurant aucune obligation supplémentaire, j'insiste sur ce point. Le dispositif proposé est en effet facultatif et repose sur une démarche purement volontaire des départements. Le texte qui vous est soumis est attendu par les départements. Il est soutenu par le gouvernement, je remercie madame la ministre de l'avoir rappelé tout à l'heure, et porte sur un objet qui transcende le clivage politique, ce qui a conduit à son adaptation unanime par le Sénat et la semaine dernière par votre commission des lois. Chers collègues, je vous invite à faire de même et à l'adopter à votre tour sans modification. J'avais un temps songé à déposer un amendement pour rectifier une imperfection rédactionnelle à l'article L133.1 du Code forestier, qui fait référence pour la mise en œuvre d'actions spécifiques de protection sur des zones très exposées aux anciennes régions. Loin d'être cosmétique, cette référence serait susceptible d'entraîner une lourdeur administrative pour les préfets si les nouvelles régions étaient substituées telles qu'elles aux anciennes sans aménagement particulier. Cependant, cette imperfection ne fait aucunement obstacle à une mise en œuvre efficace du dispositif de protection des forêts prévu par le Code forestier. En outre et surtout, il aurait été à mon sens irresponsable d'allonger la navette et de compromettre l'entrée en vigueur rapide d'un test nécessaire et attendu pour un motif formel sans conséquence de ma gâchable réelle. C'est donc à une adoption conforme que je vous invite et si j'ai mentionné cette imperfection rédactionnelle du Code forestier, c'est pour attirer l'attention sur cette scorie afin qu'elle puisse être corrigée au moment propice. Monsieur le Président, avec votre bienveillance, je me permettrai de clore cette intervention par un regret que j'avais déjà évoqué en commission. Déposée en octobre au Sénat, adoptée en novembre par cette Assemblée, cette proposition aura dû attendre mars pour que nous l'examinions alors que le gouvernement, comme j'ai pu le rappeler, avait connaissance du problème dès la deuxième lecture du projet de loi NOTRe. Ne vous me prenez pas, je ne regrette pas que ce texte n'ait pas eu pour véhicule un projet de loi. Je me réjouis au contraire qu'il soit dû à l'initiative de radicaux, de républicains radicaux, devrais-je préciser, pour éviter tout équivoque avec le contexte actuel, en l'occurrence du groupe RDSE du Sénat. Je déplore simplement le fait qu'il ait fallu attendre trois mois et demi pour que ce texte puisse être inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée, dans le cadre d'une journée réservée au groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Le gouvernement, avec l'ordre du jour prioritaire, voire le groupe majoritaire, pendant la semaine réservée, aurait pu, eu égard à l'objet du texte, procéder à son inscription beaucoup plus tôt. Cela aurait pu permettre une adoption avant la fin de l'année dernière, et donc éviter les trois mois durant lesquels les départements se sont trouvés privés de bases légales pour les actions qu'ils mettent en oeuvre pour nos forêts, et durant lesquelles les cordes de sapeurs forestiers étaient dépourvues de fondements juridiques, situation susceptible de compromettre même la rémunération de leurs membres en tant aux difficultés potentielles. Cela étant dit, je vous renouvelle mon invitation à adopter, bien sûr tout feu tout flamme, ce texte nécessaire dans les mêmes termes que le Sénat, afin de lui assurer une promulgation et donc une entrée en vigueur dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.